Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 13 juillet 2023, 23h22 du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, salutations à tous ceux qui m'envoient des messages ou des liens, c'est vraiment très apprécié. On est dans une époque vraiment, vraiment difficile à décrire, mais que tu le veuilles ou non, que tu sois croyant ou non, on doit arriver à la conclusion qu'on est dans une espèce de combat peut-être de phase finale, le dernier round. Entre le bien et le mal, entre les forces du bien et les forces du mal. Tu n'as pas le choix quand tu regardes comment ceux qui nous dirigent, quand tu regardes comment ceux qui nous renseignent dans les médias. Quand tu regardes ceux qui nous gouvernent, ceux qui contrôlent la planète, comment ces gens-là se comportent, comment ces gens-là sont, comment ces gens-là se transposent dans nos vies. Et ce que ces gens-là font subir à l'humanité depuis trop longtemps, tu es obligé d'admettre que, que tu le veuilles ou non, c'est des forces maléfiques. Et d'un autre côté, tu as des gens qui, tant bien que mal, essayent de rétablir une forme d'équilibre et de justice et de ramener le pouvoir entre les mains du citoyen. Le pouvoir de diriger, contrôler sa vie. Il ne faut pas oublier que tu es venu sur Terre et que tu es une créature qui descend directement de la divinité. Que tu sois croyant ou non, c'est comme ça que ça arrive. Tu ne viens pas d'un laboratoire. Et que cette Terre-là n'appartient pas à un groupe de personnes. À la création de cet univers, tout le monde est au même pied d'égalité. Et dépendamment des époques de notre histoire, de l'humanité, tu as eu des phases où c'était différent. Moins pire peut-être, où tu avais plus de contrôle sur ta vie, où tu pouvais choisir pour toi. Où l'élite était peut-être plus vertueuse, appelons-le comme ça. Mais là, on est dans une, vraiment la phase finale. Et on le sent puis on le voit. Et ça, tu le vois dans le comportement de l'élite, comment ils sont dépravés, comment ils sont déconnectés, comment ils sont tyranniques, totalitaires, font une chose et te disent-toi de faire une autre chose, te demandent de faire une chose et font le contraire, possèdent toutes les ressources naturelles, les ont toutes achetées, d'où ça vient ce droit de possession-là, exploite toutes les populations, chacun à leur façon, divise le monde, imprime l'argent, contrôle l'argent, contrôle les gouvernements, possède les médias, donc ton information est complètement manipulée, c'est de la propagande. Bon, tout ce que je viens, on déclare des gants, des conflits, on divise le monde, on t'amène des agendas tordus, puis on vit dans la décadence, puis dans la dépravation, avec des centaines de millions, des milliards de dollars de possessions, de valeurs, d'acquis, tout ça sur le dos de l'humanité, tout ça sur le dos de la misère humaine. Et ces gens-là n'ont aucune, aucune, aucun remords, et aucune pudeur, et aucune vergogne. C'est hallucinant. Donc t'es comme dans un combat qui est aussi très débalancé. Les forces du mal, pour l'instant, celles qui sont là, sont très puissantes. Et ça va prendre une intervention, je ne sais pas, divine, mais ça va prendre une intervention miraculeuse, ou inattendue, pour renverser la tendance et la finalité de leur programme. Un des aspects de leur décadence, c'est le trafic sexuel d'enfants. On le sait, ça devient énorme, ce marché-là, on l'évalue à 34 milliards de dollars. Le marché du trafic sexuel d'enfants dans le monde. Ce qui se fait est horrible. C'est l'illustration la plus décadente, la plus dégueulasse de l'action des forces du mal, que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas les qualifier autrement. Ce n'est pas de la conspiration, c'est toutes des statistiques. Tu peux faire tes recherches. Ce n'est pas de la fabulation, ce n'est pas de la conspiration. Ceux qui vont dire que c'est de la conspiration, c'est eux les conspirationnistes. Et ça, c'est l'élite qui cache et qui veut cacher cette vérité. On estime, et ça c'est l'Institut de la traite des êtres humains, entre autres, qui dit que, ça c'était en 2002, qu'on estime qu'il y a à peu près 4,8 millions de victimes de traites sexuelles. Victimes d'exploitation sexuelle commerciale dans le monde en 2016. 2016. L'UNICEF nous dit qu'il y a à peu près un rapport de longue date, de 2002. On avait estimé que 1,2 million d'enfants étaient victimes de traites chaque année. Chaque année. En 2002, on est en 2023. Il y a probablement autour de, il y a des gens qui ont évalué ça, 10 millions à peu près d'enfants qui sont exploités sexuellement dans le monde chaque année. 34 milliards de dollars, le marché, la valeur évaluée de ce marché-là. Et on estime que ce fléau satanique pourrait dépasser, dans un avenir assez rapproché, les cartels de drogue qui sont dans les 100 milliards, 125 milliards de dollars par année de revenus. Donc c'est énorme, c'est énorme, c'est le crime le plus horrible que tu puisses commettre. C'est l'abus et l'utilisation d'enfants pour satisfaire tes besoins bestiaux. Sexuels. Et on l'a vu dans le cas, par exemple, de Jeffrey Epstein, qui a été condamné avant de se suicider dans sa dernière arrestation qui remontait à 2018, je pense, autour d'eux. Où on l'a laissé à lui seul, tout seul, dans une des pires prisons de New York, avec aucune caméra de surveillance qui fonctionnait, puis deux gardiens qui se sont endormis. Parce qu'on l'avait arrêté pour le... pour lui faire subir un procès pour toutes les accusations qui planaient au-dessus de lui depuis des décennies, depuis des années. Jeffrey Epstein s'était fayé un chemin auprès des plus riches parce que lui-même étant un riche homme d'affaires qui a joué à la bourse, qui était dans la haute finance, ça lui a ouvert des portes. Maintenant, des noms sont sortis comme Bill Gates, qui a fréquenté Jeffrey Epstein à 20, 30, 40 reprises. Naturellement, plein d'autres noms. Le Prince Andrew, qui s'est fait pincer, mais pas vraiment. Bill Clinton, le nom est revenu à je ne sais pas combien de reprises. Et c'est plein de... La liste doit être très, très grande de gens qui ont... Parce que lui, il utilisait ça aussi pour faire du chantage auprès. Puis là même, ils ont prétendu que peut-être que c'était un agent de la CIA pour monter des dossiers sur des grands noms pour pouvoir les faire chanter à un certain moment. Quand le moment s'en ferait sentir et le besoin s'en ferait sentir. Epstein disparaît. Mais l'histoire ne disparaît pas vraiment. Et on est obligé d'aller chercher sa conjointe, sa copine, sa complice de toujours, Ghislaine Maxwell. Il y a quelques années, le procès a eu lieu, il y a deux ans, je pense. Elle est condamnée pour ses supposés crimes de réseaux de prostitution de jeunes filles mineures. Je résume, tu sais. Puis on la condamne. Elle est en prison en ce moment. Puis on ne veut plus en parler. On pense qu'on a réglé la situation. Mais tu as des gens comme Joe Rogan et plein d'autres qui s'élèvent de plus en plus et qui demandent et qui posent une seule et unique question. Où est la liste? Parce que si tu condamnes, par exemple, Ghislaine Maxwell pour le crime de réseau de prostitution, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, de jeunes filles, c'était des adolescents, si elle est condamnée pour un crime comme ça, c'est qu'il doit avoir des clients. Puis tout le monde veut voir la liste. Le FBI, il y a la liste entre les mains. Et on le cache. Et on ne la publie pas, cette liste-là. Ils vont couler toutes sortes d'informations stupides contre Donald Trump qui ne tiennent pas la route. Ils vont fabriquer, ils vont faire des montages photos qui vont, avec ces fameux documents à Maralago par terre, ça, c'était tous des montages photos que le FBI a faites. On a coulé ça au New York Times. On n'arrête pas de couler des informations sur Donald Trump pour naturellement lui nuire puis le salir. Puis c'est toutes des informations qui sont sans importance, qui sont d'une insignifiance qui est même ridicule. Le FBI se fait un plaisir de couler ces informations-là au Washington Post, au New York Times. Mais la liste, ça, il ne la coule pas, la liste. Donc, est-ce qu'un jour on verra cette liste-là? Moi, j'ai vraiment des gros doutes là-dessus. Parce que c'est très, très gros. Il y a quelqu'un qui s'est intéressé à ce sujet-là, Tim Ballard, un ex-agent de la CIA, du FBI et du Homeland Security aux États-Unis, ceux qui gèrent la frontière américano-mexicaine et qui en a vu des horreurs et des horreurs. Il y a à peu près une centaine de milliers d'enfants au moins et sinon plus, même si c'est vraiment plus que ça, je pense qu'on parle de trois, quatre cent mille enfants au moins qui rentrent aux États-Unis chaque année et dans ce lot-là, il y en a plus de la moitié qui ne sont même pas accompagnés et qui n'ont même pas de parents. puis il y en a la moitié de cette moitié-là qui disparaissent puis tu ne les vois plus jamais. Et lui, Tim Ballard, a vécu tout ça, il a vécu plein d'autres choses aussi avec le FBI, on l'avait mis en charge de ses dossiers de pédophilie, il a vu des horreurs et des horreurs, ça l'a traumatisé, lui qui a des enfants aussi et il avait dit à sa femme, il a dit je ne suis plus capable soit j'arrête tout ou j'arrête tout quand même mais il faut que je fasse quelque chose pour sortir le plus d'enfants possible de cette situation-là. Et c'est la deuxième solution qu'il a choisie. Sa femme lui a dit continue ton travail, arrête pas, je m'en fous si on n'a plus de revenus, plus de paye et Tim Ballard s'est lancé là-dedans, il a lancé, fondé une espèce de, je ne sais pas comment l'appeler, un groupe, fondation pour aller à la sauvegarde du plus d'enfants possible, il y en a sauvé, déjà même si il sauve 100 enfants, c'est déjà 100 enfants de sauvés puis il y a eu plein d'horreurs. Et ça a inspiré un film qui sort demain au Québec qui est sorti le 4 juillet aux États-Unis, j'en avais parlé un petit peu, Sound of Freedom. OK? Ce film-là a été terminé il y a 5 ans. Walt Disney avait les droits de ce film-là puis ils ont dit non, finalement nous autres on ne veut pas le publier, on ne veut pas le sortir en salle, ils ont vendu les droits à quelqu'un d'autre. Netflix, on est allé voir Netflix, Netflix a dit non, nous autres ça ne nous intéresse pas non plus, ce n'est pas notre créneau, alors que Netflix n'arrête pas de publier toutes sortes de séries sur la drogue, les cartels de drogue, mais ça, le trafic d'enfants il ne voulait pas toucher à ça. Il n'y a personne qui ne voulait toucher à ce film-là. Le film est terminé, monté, prêt à sortir il y a 5 ans. Il n'y a personne qui ne veut de ce film-là. Et pourtant, c'est un sujet, c'est une bombe ce sujet-là et c'est la vie de Tim Ballard, si on veut, indirectement aussi, qui est jouée, imaginez-vous, par nu l'autre que Jim Caviezel, pas un inconnu et un deux de pique, Jim Caviezel, le seul et unique qui a amené le personnage de Jésus à un niveau que personne ne pourra jamais égaler, dans le film de Mel Gibson, Passion of the Christ. Le film que j'ai vu, d'ailleurs, quand il est sorti en salle à l'époque, je pleurais comme un enfant à chaque scène parce que c'était d'une intensité que je n'avais jamais vécue de ma vie. et d'ailleurs, Mel Gibson s'est fait savonner par une certaine frange de la communauté artistique et hollywoodienne qui n'ont pas aimé ce film-là parce qu'il dépeignait vraiment les Juifs probablement responsables de toute la souffrance de Jésus. Et ça, on ne l'avait pas aimé, ça, et les scènes étaient d'une wow, je peux dire une chose, d'une intensité. Il n'y a personne qui pouvait passer à travers ça sans verser de l'âme. Donc, Jim Caviezo qui n'est quand même pas un 2 de pic qui a adopté lui-même trois enfants chinois qui est très touché par ce sujet-là, a accepté de jouer le rôle donc il y a 5 ans, tout est fini, il n'y a personne qui en veut. Récemment, Angel Studio a pris le film sous son aile, il l'a sorti le 4 juillet en même temps qu'Indiana Jones, un film produit par Walt Disney, et le film The Sound of Freedom est sorti dans la moitié des salles seulement puis il a planté la sortie de ce film bidon d'Indiana Jones, je ne sais plus lequel séquence avec un Harrison Ford qui est rendu à 90 ans parce que vraiment quelqu'un qui est intéressé à voir un film insignifiant avec Harrison Ford à 90 ans, il s'est fait planter un film qui a coûté à Indiana Jones 300 ou 400 millions de dollars The Sound of Freedom a coûté à peu près 10 millions à produire. C'est toute une leçon dans la moitié des salles. Finalement, il va sortir au Québec parce que ça a pris du temps. Il ne faut pas que tu oublies que toute l'élite n'est pas contente de ce film-là, de cette sortie-là puis tous les réseaux américains de masse, les médias de masse sont très, très ambiguës et en même temps salissent un peu le film en disant que c'est un film de conspirationnistes kiwanonistes, c'est un film de kiwanones puis ça n'a rien à voir. C'est une réalité horrible avec des faits vécus. Tim Ballard lorsqu'il, parce qu'il est encore en action dans sa mission, filme tout, tout est documenté avec des vrais films puis apparemment c'est d'une horreur si tu ne veux même pas voir ça. Tout est documenté, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de la conspiration. Mais j'imagine que ceux qui sont à la tête de ça puis les clients de ces pauvres enfants-là, il y en a là-dedans beaucoup sûrement qu'on doit connaître. Comprends-tu? Puis on essaye de discréditer le film. Il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire que tu prennes ton énergie pour discréditer un film qui est basé sur une histoire tragique, la plus tragique de l'humanité. Puis que toi, dans la vie, tu n'as rien accompli comme un petit journaliste ou un petit critique ou peu importe, puis tu prennes toute ton énergie pour discréditer ça puis banaliser ça. Et même aussi au Canada, Radio-Canada a banalisé la question du trafic d'enfants sexuels parce que ça, naturellement, il n'était pas sorti au Québec encore, donc il y a beaucoup de gens comme moi, le premier, sur mes réseaux, j'ai soulevé la question que probablement au Québec, on est tellement gauchistoïde qu'on ne veut pas que ce film-là soit vu par le monde. Donc ça a pris du temps et il sort demain, comme dix jours après ou dix jours après la sortie officielle. Pourquoi? On se pose des questions, nous autres. et là, Radio-Tralala sous la plume de Nicolas De Rosa puis Jeff Yates, je ne sais pas c'est qui ces deux bagnes au chocolat, mais ces deux beaux moineaux qui sont là pour faire un job, qui sont là pour, parce qu'on le sait au Québec puis les Québécois ont en aversion la religion pour des questions où, moi je ne comprends même pas, mais en tout cas, ils disent que le passé, moi j'ai vécu le passé via des personnes âgées parce que ma mère avait des foyers de personnes âgées qui sont nées à la fin du 19e siècle, début 20e siècle puis qui n'ont pas vécu l'horreur qu'ils vous racontent dans les pseudo-livres d'histoire du Québec de l'emprise de la religion. C'était tout de la bullshit ça là, OK? Donc, on nous dit non, non, le film Sound of Freedom n'a pas été censuré au Québec, nous dit Nicolas De Rosa et Jeff Yates. C'est qui ces deux-là? Des questions linguistiques et commerciales ont retenu la sortie de ce long-métrage qui fait vibrer les adeptes du mouvement conspirationniste Kiwanen. Vois-tu comment déjà il attaque le film? Ils disent que ça fait vibrer les adeptes du mouvement conspirationniste. Moi, je ne sais pas, mais ces deux petits morveux-là, je ne sais pas qui ils représentent là, mais sur les 8 milliards d'individus qui peuplent la planète, disons que t'en as la moitié qui sont des adultes, ben 99,9% des adultes, peu importe leur religion, peu importe leur orientation sexuelle puis leur couleur, ils sont en beau joie le vert puis ils vibrent aussi face à cette horreur et ce plus grand crime contre l'humanité. mouvement conspirationniste de Kiwanen. Are you kidding me? Donc, ils continuent, ils mettent une photo puis en dessous de la photo, ces deux moineaux-là sentent de freedom à raison des sujets qu'ils abordent, tels le trafic d'enfants, à tout pour plaire à une complosphère de plus en plus obsédée par ces questions. Quoi? Donc, les autres, ils traitent ça, le sujet, comme si tu parlais de de hamburger, de Big Mac, en raison des sujets qu'il aborde, tels le trafic d'enfants sexuels, pas grave ça, il a tout pour plaire à une complosphère. Quoi? Obsédé par ces questions parce que nous autres, on serait d'une complosphère parce qu'on a, ça nous dégoûte puis on voudrait mettre fin à ça? On voudrait démembrer ces réseaux d'exploitation d'enfants. Nous autres, on est obsédés par ça. Il y a juste nous autres qui est obsédés par ça. Nicolas De Rosa et Jeff Yates. Contrairement, là, ils continuent, contrairement à ce qu'ont avancé de nombreux internautes dans la dernière semaine, dont moi inclus, le film religieux. Hé, vois-tu comment ils salissent le film religieux? Ce n'est pas un film religieux, c'est un trailer basé sur des faits réels, mais qui est très émotionnel parce que tu vas, apparemment, tu es assis sur ton siège puis quand tu vois les histoires, parce que c'est des histoires de vrais enfants qui ont vécu ces vrais horreurs, ça vient de toucher, mais c'est un trailer, un film religieux. Voyons, vois-tu l'hypocrisie, la mauvaise foi de ces deux moineaux, je ne sais pas c'est qui, mon Nicolas De Rosa et Jeff Yates, puis je ne les connais même pas. C'est des nobody, mais ils ont une job de bras à faire puis ils sont payés avec nos taxes puis nos impôts. Le film religieux, voyons, c'est un trailer, je n'en reviens pas, il n'a pas été censuré au Québec selon. Donc, ces petits menteurs-là, il faudrait qu'on les croit quand ils disent non, ça n'a pas été censuré. OK. Tu viens de mentir, tu déformes le film, tu banalises, tu dis que c'est juste des conspirationnistes puis que c'est un film qui a tout pour plaire à la complosphère de plus en plus obsédé par ses questions puis qu'en raison du sujet qu'il aborde, tu sais, comme Le beau temps, Le mauvais temps puis le trafic sexuel d'enfant. Quoi? Un film religieux? Puis toi, tu viens de nous dire non, non, il n'a pas été censuré après tous les mensonges que tu viens de nous dire dans trois phrases? Wow! Il n'a eu zéro censure. My God the fuck out, comme dirait l'autre. Tout de la bullshit. C'est un thriller. Regarde l'image. Tu as Jim Caviezel qui est avec un pistolet puis tu as un père qui tient son enfant dans les mains. Bonjour la religion. Mais parce qu'on veut convaincre les Québécois qui ont une horreur maintenant, on ne sait même pas pourquoi de la religion, que ce soit fondé ou pas, ce n'est pas vraiment important, mais ces deux petits morveux-là, Nicolas Derosa puis Jeff Yates, qui sont payés avec nos taxes puis nos impôts, puis ils ont publié ça le 10 juillet, il y a deux jours. Ces deux petits moineaux-là payés avec nos taxes puis nos impôts viennent raconter n'importe quoi. Il faut le faire pareil. Un film religieux. Tu vois, la religion est où, la religion là-dedans, le bozo? Que l'ensemble de l'humanité se lève pour décrier le trafic sexuel d'enfants. Toi, t'appelles ça une complosphère, monsieur Nicolas Derosa? Toi, ça ne te dérange pas, Nicolas Derosa? Puis Jeff Yates, ah bon, OK, ça ne vous dérange pas vous autres le trafic sexuel d'enfants. On banalise. Comment on banalise? Sais-tu qu'est-ce qu'on banalise aussi? Check bien ça, mon chum, je vais aller chercher ça. Tu vas capoter. Maintenant, on banalise aussi la pédophilie. Et sais-tu comment on les appelle maintenant les pédophiles? OK? Je vais trouver la description qu'on donne maintenant. Parce qu'en français, c'est bien difficile. Je ne sais pas pourquoi, en français, on dirait qu'on est encore plus cinglés nous autres que toutes les autres. Qu'on accepte toutes les folies. Il faut abandonner le terme. C'est sérieux, c'est des scientifiques et des médecins qui parlent de ça. Un professeur fou demande que la pédophilie soit abandonnée au profit de... Attendez, de voir ce qu'il veut. Personne attiré par des mineurs. Quoi? Ça, c'est le professeur Alan Walker qui pense que nous devrions abandonner le mot pédophile au profit de minor attracted person. Are you fucking kidding me? Un professeur cinglé de nos rapports de Toronto Star, Toronto Sun, pardon, demande que le pédophile soit abandonné, le terme pédophile, au profit de... Personne attiré par des mineurs. Quoi? Wow! On en est rendu là. On en est rendu là. Wow! Maintenant, Walker a écrit un livre... Non, un hommage intitulé à a long dark shadow. Minor attracted people and their pursuit of dignity et leur poursuite de la dignité. Quoi? Quand je te dis, ça, c'est un professeur qui est payé avec des taxes et des impôts, là. Ça, c'est au Canada. À l'université Old Dominion. Quoi? Tu vas me dire qu'il n'y a pas de force du mal puis on banalise tout ça puis tu as Radio Tralala qui banalise tout ça puis qui essaie d'étiqueter ce film-là comme un film religieux puis toi, tu voudrais qu'on ait confiance dans les médias de masse qui sont payés puis ça, c'est une télévision d'État, payée à 100% par le gouvernement dans un pays qui est devenu vraiment une république bananière puis le Canada de Sistan ou un pays communiste avec une idéologie communiste avec un gouvernement communiste puis une opposition communiste Wow! Et le communisme, vous le savez, aura de son rival la religion et on essaye de décrire ce film-là comme un film religieux Wow! La mauvaise foi comme dirait l'autre c'est le cas de le dire donc je vous le dis moi je m'en vais le voir lundi parce que je ne peux pas aller le voir demain malheureusement mais c'est un film à voir juste pour envoyer un message à toute cette élite toute cette élite qui nous répugne puis qui ne nous aime pas non plus puis qui nous donne des leçons de moralité parce qu'elle elle contrôle tout puis qui se permet ce qui se permet d'attaquer un film comme celui-là c'est à se demander pourquoi ça ouvre tellement de questions si tu veux devenir conspirationniste ça, ça en est toute une conspiration de vouloir cacher ce qui est devant les yeux de tout le monde de l'ONU de l'UNICEF le trafic sexuel d'enfants puis d'essayer de le minimiser puis de diaboliser ceux qui sont obsédés parce que si on trouve ça dégueulasse puis il faut que ça cesse puis toi tu vas me dire que ce monde-là a une moralité mais ils gouvernent le monde parce que ça c'est toutes des petites marionnettes de ceux qui contrôlent la planète il fallait que je t'en parle puis j'en ai parlé je vous en reviens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501